La divergence des savants est venue sur le fait que si le nouveau croissant de lune est observé en un lieu, est-ce qu'il est obligatoire à tout le monde de suivre cette vision-là ? Ou bien est-ce que chaque endroit différent, chaque lieu différent où la lune a des positionnements différents sera tenu de jeûner selon la situation géographique dans laquelle ils se trouvent ? Les savants ont divergé en cela. La majorité des savants, parmi eux Abu Hanifa et l'imam Ahmed et d'autres parmi les savants de la Sunna, voient que dès que n'importe quel musulman voit et témoigne du nouveau croissant de lune, alors il est obligatoire à tous ceux qui ont eu l'information sûre de cela de jeûner. Peu importe, du même pays, d'un pays étranger, à l'autre bout de la terre, à condition que l'information lui arrive. Et il y a un autre groupe de savants, comme l'imam Shafiri et d'autres parmi les savants de la Sunna, qui disent que chaque région, mais ce n'est pas des régions comme nous on les connaît ici, ce n'est pas les régions par des pays, par exemple, délimitées par les limites du pays. Vous comprenez ? Ce sont des régions géographiques, comme certains savants le précisent, qui sont de 2226 kilomètres de circonférence. C'est-à-dire, à l'endroit où la nouvelle lune est vue, pour eux, à 2226 kilomètres autour, nord, sud, est, ouest, tout le monde suit le même statut. Dès qu'on dépasse ces 2226 kilomètres, ça y est, c'est une autre région. En fait, c'est comme si c'était des régions de 2226 kilomètres de circonférence. C'est comme ça qu'ils considèrent les régions par rapport aux différents positionnements de la lune et aux différents endroits où la lune peut être vue. Ce n'est pas les régions comme nous on connaît, la France, la Belgique, le Luxembourg. Quelle différence entre le Luxembourg et la Belgique ? Par exemple ? Ou entre Nice et Monaco ? Dites-moi la différence. Ou bien entre le Maroc, entre celui qui est à Tangier ou à Mililia ? Quelle différence ? Un, il est en Espagne, l'autre il est au Maroc, pourtant c'est à côté, n'est-ce pas ? Donc on ne peut pas dire ça c'est une région, ça c'est une autre région. C'est la même région tout ça. Vous comprenez ? Donc les régions qui sont voulues par les savants, elles ne sont pas délimitées par les cartes géographiques politiques. Mais c'est des régions liées aux différents positionnements de la lune. Et les savants qui se sont penchés sur ce sujet, ils l'ont délimité avec ce nombre de kilométrages que je vous ai précisé. 2226 kilomètres à la ronde. Que ce soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'ouest, peu importe. Donc ceux-là disent, si la lune elle est vue en un endroit, tous ceux qui sont à 2226 kilomètres de circonférence sont obligés de jeûner. Ceux qui sortent de cette circonférence-là, ils ne sont pas obligés jusqu'à que eux voient le nouveau croissant de lune. Donc voilà la divergence qu'il y a entre les savants. Mais en pratique aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est pratiqué. En pratique aujourd'hui, les décisions elles sont prises selon des délimitations géographiques et politiques. Les gens d'Arabie jeunes avec les limites de l'Arabie. Les gens des Émirats avec la décision des Émirats. Les gens de Jordanie avec la décision de la Jordanie. Ça c'est ce qui est aujourd'hui présent. Alors qu'en vérité, scientifiquement parlant, ce n'est pas juste. Car il y a des pays, c'est des tout petits pays. Et d'autres, ils sont énormes. Et parfois, il y a des pays qui sont collés, ils peuvent jeûner à deux jours différents. Alors qu'il y en a un juste à la frontière, en face, à 5 kilomètres, il a vu le croissant de lune. À 5 kilomètres de l'autre côté, il ne le suit pas. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, les savants se sont penchés sur cette question. Parmi eux, les savants de Hayat Kibar al-Ulama, de l'assiste des grands savants d'Arabie. Aussi, les savants del Majma al-Fiqir al-Rabitat al-Alami al-Islami, du Conseil de Jurisprudence de la Ligue Islamique Mondiale. Et ils ont vu la situation des choses et vu la demande de certains que tous les musulmans devraient jeûner tous un même jour dans le monde entier et rompre le jeûne un même jour dans le monde entier. Ils disent que ceci n'est pas possible aujourd'hui. Et ce n'est pas ça qui va unir la communauté. Il y a des sujets plus importants sur lesquels on doit s'unir. Comme l'aqida, le tawhid, le suivi de la sunna, le fait de ne pas faire du shirk. C'est plus important que de jeûner tous ensemble et de reprendre le jeûne ensemble. Et il a dit au temps des sahabas, c'est arrivé que ceux qui étaient au Shamm, ils n'ont pas jeûné en même temps que ceux qui étaient à Médine. Et ça n'a pas posé de problème. Ce n'est pas pour ça qu'ils étaient désunis ou divisés. Donc ils disent au minimum, si on n'arrive pas à jeûner ensemble, alors au moins chaque région, elle jeûne ensemble. Et on ne reste pas dans un pays, un voisin il jeûne, un autre voisin il ne jeûne pas. Donc si les instances dirigeantes d'un pays, ils ne se basent pas sur le calcul astronomique et qu'ils prennent une décision pour les musulmans, alors ils en portent la responsabilité. On les suit. A condition qu'ils ne suivent pas les calculs astronomiques. En résumé pour nous en France, c'est pas parce que le CFCM, même si on considère, certains vont dire, ils ne me représentent pas, ils ne représentent personne. Mais en pratique, c'est eux, on va dire, qui répandent l'information, n'est-ce pas ? S'ils ne se fient pas au calcul astronomique, comme ils ont fait il y a trois ans. D'ailleurs, ils ont fait apparemment une taouba et ils ont dit c'est fini, on ne fera plus ça. Maintenant, on ne se fie plus sur les calculs astronomiques. Ils se sont fait piéger une année par l'UEF, ils ont dit c'est fini, on ne le fera plus. Donc apparemment, d'après ce qu'ils disent, ils ne vont pas suivre les calculs astronomiques cette année non plus. Donc alhamdoulilah. S'ils ne suivent pas les calculs astronomiques et qu'ils suivent la vision d'un pays musulman ou leur vision propre de France ou des pays avoisinants, à partir de là, on devra suivre leur décision pour être tous, incha'Allah, en France unis sur un jour de jeûne commun. Le seul moment où on ne les écoute pas, c'est s'ils font la même bêtise qu'il y a deux ou trois ans quand ils diront à l'avance qu'on va suivre les calculs astronomiques. Voilà maintenant en pratique comment les savants ont considéré qu'on devait agir. Qu'on devait agir. Mais d'un point de vue religieux, cette divergence existe. Est-ce que tous les pays doivent jeûner ensemble ou non ? Cette divergence existe et chacun ramène ses arguments, que ce soit du Coran et de la Sunna et de la compréhension des Salafs et même de la science moderne. Certains ont prouvé avec des calculs la science moderne que la Lune fait le tour de la Terre en moins de 12 heures. En moins de 12 heures, donc en moins d'une demi-journée. Donc normalement, si le nouveau croissant est vu dans un pays, normalement tous les pays qui viennent après sont concernés par cette journée car la Lune fait le tour de la Terre en moins d'une demi-journée. En moins d'une demi-journée. C'est pour ça que Cheikh Najmi, Rahimahullah, était de l'avis que tous ceux qui viennent à l'ouest d'un pays qui a vu la nouvelle Lune, après lui, tous ceux qui viennent après lui, dans la même journée, jeûneront obligatoirement. Ça, c'est un avis aussi qui a été donné par Cheikh Najmi, Rahimahullah, et d'autres savants. Cheikh l'Albani lui considère qu'à la base, si quelqu'un le voit dans un pays, tout le monde doit jeûner. Il a dit, mais comme c'est impossible aujourd'hui ou difficile, au minimum que chaque contrée jeûne ensemble. Au minimum. C'est-à-dire que c'est en deuxième choix. Ce n'est pas le premier choix. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada